Nous sommes aux journées d'été ENV, donc CRU 2018. Nous avons organisé deux débats à tenir la commission paye des armements, celui-ci, et demain à 11h où en est le désarmement nucléaire. Il y aura en plus une assemblée générale de la commission à 18h dans un lieu déterminé, ça s'est affiché un peu partout. Si vous laissez une coordonnée ici même qui circule, on peut bien sûr vous envoyer un SMS pour vous dire exactement. Donc l'atelier, comme sa nature le dit, c'est un échange de débats. Il y a un temps de présentation, un invité développe donc le thème, et ensuite un échange avec la salle. C'est la règle générale. C'est une règle nécessaire pour que le débat puisse se produire dans le cadre de ces journées d'été qui sont à but principalement de formation militants, adhérents, simples, sympathisants, et même pour le mouvement. C'est très important, c'est une ruche en soi, et c'est un échange important, les journées d'été, de faire réunir tous les adhérents dans la mesure du possible, à cette occasion qui viennent de France, de Navarre, et même d'Allemagne. Ça c'est intéressant cette année, puisque les PVE co-organisent ces journées d'été. Donc merci à tout le monde. Donc le thème, j'envoie tout de suite sur la non-violence articulée à la défense européenne, en effet, ça peut être un oxymore, ça veut dire de choses qui ont eu du mal à se marier. Néanmoins, les Verts, ELB, ont des orientations programmatiques depuis leur origine. Un des piliers du programme des Verts, c'était principalement la question de la guerre et de la paix, la question du désarmement nucléaire, la question comment sauvegarder la planète, les menaces de guerre récurrentes depuis la nuit des temps. Pour éviter, en effet, cette menace de destruction massive, les Verts ne souhaitent qu'une chose, c'est-à-dire essayer de faire en sorte que la planète soit gouvernée dans la règle du droit, et que la guerre, comme c'était écrit à l'ONU depuis 1948, par exemple, la guerre est interdite, sauf s'il y a, en effet, menaces impératives, chapitre 7 à l'état-major constitué, etc. Donc il y a des règles, on ne peut pas considérer que la guerre est, au niveau diplomatique, un outil utile, nécessaire pour régler les conflits. Donc nous sommes, je nous les Verts, pour la prévention et la résolution non-violente des conflits. C'était toujours une règle et nous ne sommes pas non plus les seuls à penser cela, même avant 14-18. Il y avait des mouvements importants, anti-militaristes, anti-impérialistes, tout ce que vous voulez. La deuxième internationale même prêchait qu'en cas de menaces de guerre, il y aurait grèves général dans tous les pays européens. Donc il y a vraiment une volonté forte des peuples à considérer que la guerre est rarement, comme disait un docteur célèbre, elle est faite par des gens qui se connaissent, au détriment des gens qui ne se connaissent pas, qui sont malheureusement, comme on dit, 14-18, la boucherie, il suffit qu'ils voient alléger dans le nord, dans toutes nos frontières. Et la seconde guerre mondiale, donc 60 millions de morts. Donc on n'est pas loin d'un cataclysme nucléaire, par exemple, qui peut se déclencher. Demain, on aura plus de précisions, par erreur, par volonté, précipitation. La non-violence, c'est nécessaire non seulement pour les communautés humaines en tant que telles, pour que les États gèrent non de l'avant leurs conflits, mais aussi au sein des populations et ici même au sein des mêmes. C'est un pilier aussi des règles de vie, de pouvoir accepter la controverse. Le débat, il peut être fort, intense, mais néanmoins, il faut que cela se fasse dans la règle de l'écoute, de l'échange et que personne ne sort dans un cadre où je suis vaincu et il y a un vainqueur. Cela, on ne doit plus raisonner de la sorte. On ne peut que raisonner en ayant un côté raisonnable. Que chacun comprenne les positions des uns et des autres. La défense européenne, ça peut être un serpent de mer. Donc, depuis la construction européenne, depuis 1954, il y a eu un premier embryon de défense européenne. Imaginez qu'après tout, l'Europe pourrait se défendre, mais de quelle manière ? C'est ce qui distingue les verts des autres parties. Nous sommes, nous, pour que la non-violence, la prévention des conflits, entre dans le champ de la défense. Il ne faut plus raisonner en, je dirais, comme avait prévu le livre vert de la défense, qui est quand même un travail remarquable, qui a demandé à ce que les commissions des verts ainsi que aux élus participent par des contributions. Je vous le recommande, c'est dommage qu'on ne l'est pas là. Mais vous le retrouvez sur le web, avec votre achat, votre adresse e-mail, on peut vous envoyer le lien. Ou en effet, on élabore les orientations, les concepts, comment imaginer une défense européenne axée sur la non-violence. Alors, je vais le sommaire pour maintenant, avant de passer la parole. Elle peut reposer principalement cette non-violence, donc pas hors sol. Elle doit être ancrée dans le droit international. Il n'est pas interdit de considérer que les États s'auto-organisent. C'est prévu dans la charte de l'ONU, donc on peut très bien imaginer que l'Europe, et CERUS, c'est aussi un des piliers de notre programme. C'est qu'on sorte de l'OTAN. L'OTAN qui a été créée en 1949, qui est une structure ad hoc pour contrer à l'époque l'hégémonie du pacte de Varsovie. Le pacte qui a été dissous à la fin du mur de Berlin. Gorbachev a fait une volonté, en effet, de considérer qu'il fallait ouvrir les frontières et cesser cette guerre larvée menaçante. Malheureusement, l'OTAN n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Il fallait, en effet, faire l'équivalent. Le pacte a été dissous, l'OTAN aurait dû être dissous. Ça laisse un champ libre aux États européens pour essayer de monter en lui-même une coopération. Donc, Félix va plus le développer. Donc, nous sommes donc aujourd'hui à la question du questionnement. Comment réussir, si on a la possibilité de convaincre, d'abord de convaincre nos adhérents et convaincre à l'extérieur, qu'une Europe de la défense ayant une particularité sur la prévention et la résolution des conflits, axée sur la non-violence, puisse être nécessaire. Et en dernier, n'oublions pas que l'OSCE qui a été issu de la négociation SOS dans les années 75, l'Organisation de sécurité européenne, ne pèse aujourd'hui qu'à fonction du budget de l'OTAN. Et nous souhaitons, en effet, qu'il y ait une nouvelle coopération SOS, déterminante, et non plus axée sur une volonté hégémonique des uns et des autres, non seulement au niveau de l'Europe, mais ce qui peut être construit au niveau de l'Europe, le service d'exemple à d'autres continents. C'est bien certain qu'il existe, effectivement, des nécessités de coopération dans d'autres continents. On peut y réfléchir. Donc, je vais laisser maintenant la parole à Félix, il va se présenter. Et je... Je sais pas, on va pas définir l'instant de parole. Alors... Je peux bien... Combien de fois ? Je sais pas, je dirais... On a jusqu'à 19h ? Enfin, 20 minutes pour développer... 20 minutes, c'est bon. C'est même long, 20 minutes, j'ai bien dit. Je vais faire au mieux, surtout qu'il n'y a rien de choses à dire sur un sujet aussi complexe. Moi, je me présente, Félix Blanche, et j'ai... Pour remonter dans mon histoire longue, je me suis engagé sur cette question quand j'ai... Je suis allé manifester, je pense, en Denis Croix, à Marseille, Marseille à l'époque, contre la guerre en Brac. Ce qui a néanmoins une réflexion, puisque j'ai une formation de philosophe et de politiste, sur le rapport entre démocratie représentative et l'usage de la France armée, comme on l'a dit. J'ai ensuite, après des moutroirs, je me suis pensé dans mon travail de thèse sur, en fait, la réforme de 2 minutes sur le contrôle parlementaire et l'opération extérieure, voulue par le Président Sarkozy, et qui faisait à rééquilibrer, comme je le disais, le pouvoir du Parlement en matière, notamment, du contrôle sur l'opération extérieure. C'est très important. La question de la guerre en Brac, c'est très important. Il y a aussi beaucoup d'impérations en Afrique, jamais. Il y a l'objet d'un contrôle parlementaire, c'est l'opération de Tchad, du Réunion, du Réunion, du Réunion. Donc, à ce moment-là, j'ai eu un financement de la délégation générale pour l'armement sur ce sujet, évalué et l'impact sur la stratégie française aussi de cette plateforme, qui m'a conduit dans mes études, en 2011, à l'impact de l'INIC, notamment au moment de la guerre en Libye. Il y a eu un contrôle parlementaire pour la première fois, au bout de plusieurs mois d'opération. Donc en juin, certaines opérations avaient été déclenchées sans contrôle parlementaire, mais avec un mandat de commission suivie. En 2011, j'ai pris ma carte dans la liste, et j'ai commencé par avoir m'acclimater à cet environnement, sachant que je travaillais en même temps au ministère de la maintenance, puisque j'ai été financé par eux pour cette étude. Et j'ai participé au cours de travail sur le ministère de guerre avec la Chine, et que l'histoire de l'Europe de la Défense, c'est un peu aussi... Enfin, et l'histoire de la Défense de la guerre, c'est un peu un serpent de mer, parce qu'il y a eu pas mal de fuites aux différentes défections. Il y a eu un suivi, il n'y a certainement pas de ça, de la condition qu'il y a un certain moment sur le long terme, mais c'est vrai qu'il y a eu quand même pas mal d'accidents de parcours à ces dernières années, qui ont fait que ce dossier n'a peut-être pas avancé aussi vite. Et voilà, en 2016, avec Ben Cramer, qui avait fait un compte-rendu critique dans la revue des centres nationales du libre-gras, je vous invite à lire... J'ai proposé d'inviter dans la revue avec sa commission professionnelle en septembre, et on a participé à la décoration du programme en 2017, mais il n'y a jamais eu le jour, comme vous savez. suite à quoi on a continué avec Ben Cramer à essayer d'avancer sur ces questions, vous nous avez peut-être dit que le Partil européen, le groupe qui doit parler d'un européen, et on a aussi rencontré des difficultés de dialogue avec notamment, disons avec les verres allemands dans le sens où, cette question-là n'a jamais vraiment fait l'objet d'un débat franco-allemand, et largement européen, bien sûr, chez les verres. En tout cas, pas d'un autre expérience, et je cherche, disons, à favoriser ce dialogue, non seulement au sein du Partil européen français, mais ça je pense qu'on a plusieurs années à avancer sur le même sujet, mais aussi avec les autres économistes. J'ai développé quatre points, rapidement, pour répondre à la question de l'articulation de l'Union Européenne et d'Isidiennes. Le premier sera sur la situation nucléaire, et ce qu'on appelle, avec la caméra, des escalades. Le deuxième sera sur la question de l'armée européenne, qui est beaucoup dans les esprits, c'est-à-dire la démocratisation de l'Europe. Le troisième sera sur une approche écologique de la sécurité globale, et le dernier sera sur la situation en Syrie. J'expliquerai pourquoi. Sur le premier point, sur la dissuasion nucléaire et la stratégie des escalades, en fait, on a... Je commence ici, c'est explique, parce qu'on a rédigé un article dans le journal de l'Union Européenne, le journal des guerres européens, qui est un article sur... Vous vous trouvez en ligne, je ne sais pas qui parmi vous l'a déjà lu. C'est le journal, enfin, c'est le journal, disons, où circulent en Europe des idées écologistes, c'est un des vecteurs importants. Ce qui est bien, c'est qu'il y a plusieurs langues, en particulier en français et en milieu. Et dans cet article, en fait, on a essayé de réfléchir à... Dans un contexte de militarisation de croissance, notamment en Europe, dans l'Union Européenne, et l'escalade de surenchères, verbales aussi, dans les armements de la part de plusieurs puissances mondiales, on a essayé de réfléchir à quelle pouvait être une contribution, on va dire, des technologistes, dans ce contexte. Et ce qu'on propose, alors c'est difficile, il reste un temps de l'expliquer, mais je ne suis pas à l'hymonie, et puis c'est pas à ça par le plus en plus, on va développer peut-être par le plus en plus d'avantage, c'est de dire que c'est une occasion historique pour les Européens, pour l'Union Européenne, de développer, et de faire avancer, disons, l'agenda de la désescalade et de l'abolition des armes nucléaires. Pourquoi ? Parce que, étant dans ce moment, la modernisation du système avec le partage nucléaire qui a été mis en place dans les années 50, en Europe, dans les 159 nucléaires actuellement, il y en a juste pour prendre des preuves, mais qui sont derrière les tensions entre eux, enfin, les armes nucléaires, en fait, c'est-à-dire qu'il faut réviser, moderniser ce système. Or, ce système, dans le même moment, l'année dernière, peut-être pour la première fois, en Allemagne, il y a eu des voies qui s'en font en compte, peut-être que l'Allemagne pouvait développer un système d'armement nucléaire ou en tout cas, peut participer à un programme d'armement qui s'était une certaine point de vue légal, parce qu'il a fait un rapport d'indexact. Et donc, et dans le même temps en France, il y a cette question de savoir comment on va moderniser le système d'éditionnement français, sachant que ça coûte, vous savez, beaucoup d'argent, et du coup, on se pose la question d'éventuels partenariats, c'était l'objet des accords de l'enquêteur, mais depuis, les mécanismes vont sortir de l'Union européenne, donc oui, de ces accords, qui portent notamment sur l'éventuels partenariats, la compétition du mouvement. L'idée qu'on défend, c'est qu'en fait, ce débat, l'occasion de mettre sur la table, de remettre sur la table la question du désarmement, de la découpéarisation du consumement européen, qui avait été déjà initiée par un plan qui s'appelait le plan Rattaski dans les années 50, qui était un plan de déréparation de l'Europe centrale, et qu'on pourrait remettre sur la table tout en menaçant ça c'est mon rapport, par rapport avec les trameurs, on a écrit l'article à l'évoi, mais c'est ma vision, qui est, pour des raisons, je veux transparer mon parcours, je veux dire, qu'on peut menacer, en quelque sorte, la Russie et les Etats-Unis d'adopter une dissuasion européenne, en fait, une forme un peu plus différente, pour pouvoir faire avancer, en fait, quelque chose qui est à cœur, et qui est la réduction des d'armes nucléaires sur le contenant, je laisse l'idée, simplement comme ça, pendant un moment, et je vais passer tout de suite au point suivi. Le deuxième point, qu'en ce moment, disons, Daigamorini, et, c'est que ça, l'Union Européenne, a proposé un concept, de donner une stratégie, qui est déjà, une petite tarte à la crème, un petit peu, de la stratégie, depuis quelques années maintenant, en 2016, et, ça a quand même donné lieu à des pensées très concrètes, puisque vous avez un plan, de financement multiannuel, pour la prochaine décennie, qui prévoit, ces dépenses, par exemple, européennes, augmentées, les dépenses dans la recherche militaire, à un cadre de 500 millions d'euros par an, ce qui représente, une somme importante, des dépenses capacitaires, enfin, un total par an, de 5 milliards d'euros, à partir de 2021. Ça, ça a déjà commencé à être en place, et qui vise à certaines capacités, type les droits d'armée, ou d'autres équipements. La question qui est derrière, c'est, voilà, est-ce que ce sera l'embryon d'une armée européenne, et est-ce que les européens sont d'accord favorable à ce programme, qui est dans l'air, qui n'est pas non plus chimère, mais qui est un programme financé, qui va avoir des conséquences réelles, à court terme. Quand on regarde les positions du PV, ou même de l'air français, en fait, il y a un accord, pour l'idée que, une armée, enfin, une armée européenne, une défense commune, est souhaitable, et même, si je suis ici, c'est en partie parce que Robert Ars, qui est délégué au Parti européen, s'est mis en retrait de sa fonction, parce qu'il a cherché, enfin, il a dénoncé le fait que, chez les verts, actuellement, il y avait une tendance à, disons, accepter cette idée d'une armée européenne, pour favoriser l'idée d'une droite globale, sans mettre les garde-fous, qui sont pourtant nécessaires, et qu'on a combattu, que les révolutionnaires français, par exemple, sur lesquelles on a travaillé, ont combattu, je cherchais un peu en place au difficulté siècle, ce qu'on appelait, voilà, la démocratisation des affaires militaires, le fait qu'il y a un contrôle parlementaire, et que les militaires ont des comptes, etc. Et, actuellement, dans les positions, dans les positions, du PDE, il n'y a pas, suffisamment, après, Robert, je me fais un peu, c'est un avocat, parce qu'il a discuté de ça hier, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas, des conditions, pour que, on puisse accepter cette idée d'une armée européenne, notamment, le contrôle parlementaire. Et, voilà, dans le même, vous savez qu'en même temps, il y a des rapports galeurs, il y a un conservateur allemand, qui est très influent sur ces questions, et qui avance, c'est-à-dire que, vous avez un vote majoritaire au Parlement européen, vous avez un, le parti de la gauche, les gauches européennes, a fait un, ce qu'on appelle, un rapport majoritaire au sein du Parlement européen, pour dire, qu'on n'était pas d'accord avec, qu'il n'était pas d'accord avec, les militaires qui allaient être attribuées, que ça constitue, que ça, surtout parce que, dans les points de ce rapport, il y avait notamment, une espèce de ralliement inconditionnelle à l'OTAN, parce qu'il n'est pas important, et là-dessus encore, par rapport au vert, et je ne sais pas, dans la lecture du vert, dans le français, ce n'est pas une question, peut-être que, oui, j'arrive d'erraper, c'est la question de l'OTAN, tout n'importe. En France, après, c'est une atteinte de la bonance, mais quand tu regardes le vert au niveau européen, et notamment les verts allemands, ça peut être problématique, parfois, dans la discussion, de dire, parce que, c'est une condition, le fait de quitter l'OTAN. et justement, moi, par rapport à cette histoire de dissuasion nucléaire, je me dis, ça peut être l'occasion d'avancer, par rapport à la sortie de l'OTAN, que tu as bien donné, si la dissuasion nucléaire européenne est envisageable, puisque, de toute façon, dans un jeu proche, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, mais irréaliste, de dire qu'on va accepter l'OTAN, peut-être que, du point de vue de la sortie de l'OTAN, ça peut être un avantage, ça peut être avancé, sur cette question, mais, au moins, on reste à définir les conditions avec lesquelles cela est possible. Donc, le troisième point sur lequel je vais revenir, alors ça, c'est, on a développé sur un site qui s'appelle, avec un primer, l'ARICEM, donc l'ARICEM, c'est l'agence de recherche et de fait l'information sur la sécurité européenne et territoriale. C'est vraiment un titre qu'on a donné pour rassembler, en fait, notre travail collectif, avec Don Kramer. Et, il y a des propositions qui étaient déjà dans le programme de 2017-2017, on va être en public, du coup, mais là, je vais en donner quelques-unes, qui sont détaillées, sur le site. Et, ces propositions visent à définir ce qu'on appelle une approche écologique de la sécurité globale, c'est-à-dire, là, j'ai parlé de la question de la question de la démocratisation de l'Europe à propos du terme. un des points centraux, je pense, sur les écologistes, c'est comment on a une approche écologique des conflits, non violente, mais c'est-à-dire aussi quels sont les facteurs que nous avons fait aujourd'hui, est-ce que le recherche en fait, est-ce que le recherche est-ce que du coup, comment travailler sur les causes qui, la figure des coûts. Et, là-dessus, on a plusieurs propositions, par exemple, le couverture d'un institut européen pour la paix et la sécurité, de renforcer, de façon générale, les études sur la paix, et en fait, par rapport à un reprendant précédent, c'est-à-dire qu'on va avoir une enveloppe pour la recherche de 5 millions d'euros par an, je pense que les verbes, plutôt que d'avoir une attitude essentiellement critique vis-à-vis de ce sujet, doivent démontrer qu'ils peuvent récupérer une partie de cet argent pour financer des études de sécurité qui portent sur une approche écologique de la sécurité de l'Ouest, c'est-à-dire, étudier comment justement les techniques de l'ambulance peuvent favoriser le maintien de la sécurité dans certaines situations, ou comment les facteurs climatiques peuvent générer des coûts d'une autre. Enfin, vous voyez à peu près de quoi je veux en venir, mais c'est ce qu'on évole, on a plusieurs idées dont je vous invite à lire, mais notamment, mettre sur pied un observateur des budgets militaires en comparaison des budgets environnementaux pour faire une forme de classement des pays en fonction de l'argent qui dévoue après la vacations militaires et l'argent qui consacre à l'emplacement. Ou, aussi, sur la question de l'aide du développement, vous savez que l'Europe est très controversée pour sa coopération, notamment en Afrique, qui est essentiellement notamment en coopération militaire et en question de la sécurité. Et on peut se demander si on pourrait avoir ici une autre politique de la vie de cette stratégie de développement. Enfin, et ça c'est une proposition importante qui rejoint ce que vous avez dit tout à l'heure sur le SCE, c'est-à-dire que, en quelque sorte, on aimerait favoriser cette idée des casques verts européens qui avaient, à la base, pour fonction de la défense des écosystèmes menacés, dans le livre vert, on s'en trouverait pas mal de références à cette question, mais, théorisé en 700 mètres moins honte par la théorie, et qui était, en quelque sorte, une idée qui est un petit peu qui est un petit peu dommé à l'autoculte qui pourrait servir, par exemple, à renforcer le rôle de SCE, le attribut de nouvelles fonctions, qui n'ont pas forcément une bonne forme. Là-dessus, voilà, on pense que ça peut être équilibriste. Donc voilà, je passe sur d'autres propositions que je vous invite à regarder pour vous-même. Et enfin, le dernier point, c'est la reconstruction, enfin, la question s'il y a bien. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, autant, la question, enfin, la guerre en Irak a vraiment, pour moi, été un déclencheur dans une recherche philosophique et historique sur les rapports entre démocratisation de la vie politique et militarisation. C'est-à-dire qu'en fait, les deux ne peuvent pas fonctionner ensemble avec comment ils ont été, disons, mélangés dans le résumé au Brésil propre entre trois impasifs, qui conservent, en fait, un système de confinement et de concentration du pouvoir assez fort pour la solidarité à l'automatique. Alors, comment ça s'est mis en place ? de façon rhétorique dans le contexte quasiment ? Mais le deuxième moment qui m'a, qui a précipité mon engagement, notamment, chez l'univers, c'est la guerre en Syrie, au moment des révolutions, on se rappelle printemps arabe, et notamment, ce qui s'est passé en Syrie. parce que, voilà, en 2011-2012, on était dans une situation où il y avait, clairement, un mouvement d'insurrection, un mouvement qui s'auto-organisait dans la Syrie, et qui a été, tout simplement, écrasé dans le sang. Tout à quoi se sont créés, ce que vous savez, c'était bien en forme des guerres hybrides, une composition d'intérêts à l'égard stratégique qui est à plusieurs niveaux, l'intervention d'armes et les soldites, enfin, voilà, la guerre en Syrie, vous connaissez sa complexité et son horreur. Aujourd'hui, je pense qu'on peut parler sans complexité de printemps contre l'humanité en Syrie. Et, face à cette horreur, les Verts, enfin, les écologistes ont pris des positions courageuses, les gens qui sont, notamment, nous avons plus des coopérations de l'aide qui, enfin, beaucoup de choses ont été faites. Voilà. Mais ça a aussi ébranlé profondément les parties et notamment, c'était la question de savoir si on avait très bien parvenu sanitariquement ou pas. Pour résumer, et quand je reviens à un titre de l'atelier, c'est-à-dire, effectivement, des stratégies tant violentes, c'est-à-dire, une apparition de l'atelier. Ce qui, je pense, n'est pas une première façon de poser mon problème, parce que, pour moi, j'ai participé, notamment, de Marseille, avec une ambassadeur de la coalition syrienne. Et c'était, à l'époque, qu'on demandait une zone d'exclusion à l'année. Enfin, ceux qui ont demandé, je ne sais pas si c'est c'est-à-dire, c'est-à-dire, aujourd'hui, je suis engagé, par rapport à l'action sociale, sur la reconstruction. C'est-à-dire que, je pense, que l'Union Européenne doit se battre pour défendre une conception, disons, de la cible, qui doit défendre un avenir politicien qui soit plus compatible avec les valeurs de l'Union Européenne. Et, elle a les moyens de le faire dans la mesure où elle a, la procédure de l'Union Européenne à l'Union Européenne, l'aide à la Russie. Donc, sur ce point-là, je pense que, sur la question de l'intervention militaire, on va en revenir, moi, j'ai défendu l'intervention militaire sous certaines conditions. Mais, aujourd'hui, on a cette question de l'actualité. C'est une autre question qui est d'actualité. C'est une autre question qui est d'actualité. justement, qui a toujours été d'actualité, c'est d'être humanitaire, mais d'être humanitaire aussi dans un contexte géostratégique où, vous savez, par exemple, le président Macron a fait participer notre pays à un collège militaire au pays des russes dans un bout d'armentale. La même où, il y avait eu une délajification de France dans quelques mois auparavant, mais depuis l'année. Face à cet amendement de la position de Macron sur la Syrie, je pense qu'il est nécessaire d'avoir une stratégie européenne consacrée de reconstruction parce que c'est une intravion qui est en enjeu maintenant. C'est bien que, que ce soit sur la question des réfugiés, mais aussi, sur la façon dont on voit l'ordre final depuis le 28e siècle, nous avons les moyens aujourd'hui d'influencer la façon dont la Syrie sera construite et d'empêcher que des pays comme la France aussi maintiennent un ordre qui est un ordre militaire et d'occupation de la Syrie qui, pour moi, relève une vision de l'ordre même n'est pas du tout cette loi. Merci Félix. Il n'a pas une minute encore au temps. je signale à vous donner la parole que nous avons dans notre programme de 2017 « Vivre Dieu » tout un chapitre sur les questions de l'Europe de la défense, sur les questions non-violence politique. Donc, je vous les renvoie. Félix avait participé avant de m'a donné une capacité des questions des brigades, des interventions, vous avez tout un chapitre. je peux même vous lire quelques passages qui redonnent un peu les engagements que les armements ont pris. Je ne vais pas voir l'armement puisque je n'étais pas là des tempêtes. En gros, c'est essayer de gérer au mieux que l'industrie d'armement qu'il va falloir contrôler, les unités et les armements, gérer la question de l'OTAN, comme ça vient, tu vois, qui demande 2% d'augmentation que tous les pays de l'OTAN aillent jusqu'à 2% que nous, en France, en Europe. Donc, la question de l'éducation à la paix, c'est très important. que le concept mental de la guerre a été créé chez l'individu depuis sa prime enfance. Un vainqueur a vaincu les grandes batailles. Vous allez à Versailles, vous voyez, Louis-Philippe avait fait des tableaux pour les grandes batailles des premières. On est tous éco-éco, peu importe le nombre de soldats qui sont morts dans ces batailles. Donc, l'éducation à la paix et la prévention des conflits, c'est un des piliers du programme. Donc, le contrôle, bien sûr, politique, démocratique des interventions extérieures, ça a renforcé, mais non pas on soumet le Parlement en disant voilà, on a décidé que, et surtout, que les interventions soient bien faites dans le cadre de l'ONU. Ça, c'était flagrant. l'ONU a été scolier en 2003, l'ONU a dû gérer, malheureusement, les crises de Rwandaise et Srebrenica, parce qu'il y avait une carence totale sur le concept d'interposition. Si on veut régler des conflits, il faut se donner des moyens. Il faut doter les forces d'interposition, d'une formation sur la violence et l'interposition entre les gérants. toujours le concept qu'on fait la paix avec son ennemi, on fait pas la paix avec son ami, donc il y a une formation importante, bien connaître les raisons qui ont forgé les conflits, donc essayer de faire des compromis politiques le plus possible pour que les populations en référence, ce soit en Syrie, en Libye, dans toutes les zones d'un conflit aujourd'hui, l'Afghanistan, l'Égypte, le terrorisme est une façon d'agir banalement répandue de nos jours, on l'a vu au Bataclan, des bombardements en Syrie français, ceux qui sont venus à Bataclan disent nous on vous rend la monnaie, parce qu'on est en guerre asymétrique, donc tant qu'on n'aura pas résolu stabiliser les zones de conflit, autour du cas, par la diplomatie, on sera toujours à la merci, en effet, d'utiliser la brutalité de la guerre, des attentats pour essayer de régler par la force et pour essayer d'avancer dans les revendications des légers. Voilà, donc je vais donner la parole autour de la table, c'était le but, c'est l'extrême fondrage, c'est réussi, puis les uns les autres, il peut y avoir des échanges croisés, donc je prends, généralement, j'en prends cinq, et ainsi, il y aura une deuxième série de personnes. Vous donnez votre prénom, puis je le verrai. Alors, on essaie de régler la parité, chez les verts, c'est très important. Alors, ton prénom ? Klaus. Klaus, en premier, une femme ? Une femme, premièrement ? Un homme ? Ah si, vas-y. Oui, Katia. 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 Donc j'ai Dominique, ici. Non, 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 non. Un homme. Dominique. Ah ok, c'est un homme, une femme, voilà. Un homme, une femme. Il y a une autre femme qui va venir. Non, un garçon, puisque c'est à Paris-Carrera. François. François. Et pour le cinquième ? Robert. Robert. Et on voit, ensuite, une charrette de ça. D'accord ? Donc Klaus, vas-y. Je ne suis pas invité à me présenter. Tu peux, t'y étais pas là tout à l'heure, et on fait circuler le feu, et pour ceux qui sont arrivés à Porta, laissez vos corps mal. D'accord ? Vas-y. Né en Allemagne, puisque je vis en France depuis 1982, ou avant même, j'étais toujours intéressé par la question de la guerre, j'ai refusé le service militaire à l'Allemagne, de la guerre. je pense, si j'ai bien compris les objectifs des Verts, on peut dire les Verts, le but a toujours été d'arriver à une politique internationale, la prévention des compromis militaires. Pour moi, il me semble impossible de défendre en tant que Vert, un revirement, dans le sens qu'on accepte un armement, même européen, avec l'arme nucléaire, la plus horrible des armes dont on dispose, qui a prouvé à un moment donné que nous n'étions pas attaqués parce que la France détenait l'arme nucléaire. Personne. ça a toujours été un fantasme. Donc, je peux accepter l'idée qu'il y ait une armée européenne pour arriver à déconstruire la primauté et la superpuissance, pour arriver à un partage du pouvoir mondial. Mais, tout de suite, s'il y avait l'armée nucléaire à l'Europe, comment se serait géré ? Comment se serait un partage à 28 États qui auraient décédé ? À quel moment on peut appuyer sur le bouton ? Non, mais je trouve ça horrible. Et, heureusement, on a rappelé qu'il y a quand même une forte implication dans l'éducation à la paix. Comment peut-on vouloir éduquer les enfants à la paix en disant, nous, on soutient l'utilisation, s'il le faut, de l'arme nucléaire ? Impossible pour nous. Merci, Coach. Katia. Monsieur la Mande, j'ai une question. Comment on doit réformer l'ONU ? Qu'est-ce qu'on a donné pour faire le mécanisme efficace pour ce monde des conflits ? Oui. Parce que, par exemple, en Syrie, on a vu que la sécurité a été créée. Et, bon, je pense que c'est pour l'entendre le monde, que la discussion est en soi d'un étudiant, mais comment on fait tout cette question ? Dominique ? Oui, moi, j'ai un peu l'impression qu'on est en retard d'une guerre aujourd'hui. Parce que l'arme nucléaire est interdite par un traité qui a été voté par 102 pays l'année dernière. Il n'est pas encore entré en vigueur, mais c'est une question de moins. Et l'Europe, qui a su faire des institutions politiques complètement en avance sur le reste du monde, on est les seuls pays à s'organiser pour que la paire aine entre nous. C'est quand même une innovation géante. Qu'on puisse imaginer une arme nucléaire pour se défendre pour notre sécurité, ça me semble une aberration. Vous savez que depuis l'origine des Verts, l'opposition aux armes nucléaires est totale. Ça, ça fait partie des fondamentaux des Verts. L'arme nucléaire est une arme de destruction massive et on est opposé à l'arme nucléaire. Donc, a fortiori, on serait opposé à ce que, si jamais on participe à une Europe unie, une armée pour cette Europe unie, on est opposé à ce que c'est armé et l'arme nucléaire. Ça me semble faire partie de nos fondamentaux, comme la mode. Alors, avec le traité d'interdiction, je pense qu'il y a une autre voie qui s'ouvre. Alors, je sais que Ben Kramer n'est pas toujours ce traité d'interdiction, parce qu'il le trouve insuffisant, mais un traité d'interdiction n'est peut-être pas suffisant parce qu'il n'écrit pas le militaire civile, il n'écrit pas la même autre chose, mais ce traité ouvre une porte nouvelle. Et je trouve que l'Union Européenne, si elle doit concevoir sa défense, il faut qu'elle s'engouffe dans cette idée nouvelle. L'arme nucléaire sera interdite et donc il faut concevoir une défense sans arme nucléaire. Alors maintenant, on peut se poser une autre question de fond, et ça, on en parlera plus demain à l'atelier sur justement l'arme nucléaire. Mais est-ce que l'arme nucléaire contribue à notre sécurité ? Absolument pas. Elle ne contribue pas à notre sécurité. Elle donne l'impression de continuer à cette sécurité. Mais en aucun cas, on pourrait utiliser l'arme nucléaire pour notre sécurité. Alors la menace, vous me direz, la menace assure notre sécurité. Et la menace sans utilisation, c'est une aberration. Donc l'arme nucléaire n'est pas utilisable pour les Européens. Et elle est encore utilisable en termes décisionnels. Comme tu l'as dit, tu pourrais décider en Europe une frappe nucléaire contre Moscou. Imaginez ça. ou contre des temps qui seraient entre Nancy et Berlin. Imaginez ça. C'est pas possible. Donc l'arme nucléaire est inutilisable pour les Européens. Elle ne contribue pas à notre sécurité. Et donc il faut tenir compte de ce nouvel élément qu'elle est maintenant interdite pour s'engouffrer dans une défense européenne qui fait de l'Europe une Europe non nucléaire au niveau militaire. En plus, vous savez que tous les peuples qui ont des armes nucléaires américaines, les cinq en Europe, sont opposés aux armes nucléaires américaines, ils sont opposés et souhaitent que leur pays signe le traité d'interdiction. C'est un sondage très récent dans l'Union Européenne qui a été fait. En gros, c'est les deux tiers des citoyens interrogés dans les pays européens sont contre l'arme nucléaire et pour que leur pays signe le traité d'interdiction. Sans compter qu'en Allemagne par exemple, ou aux Pays-Bas ou en Belgique, les députés ont voté, le parlement de Bundestag ont voté plusieurs résolutions sans effet sur l'exécutif, mais en demandant que les bombes nucléaires américaines stationnés en Allemagne, en Belgique ou ailleurs partent, repartent et que le pays ont mis en usage une défense non nucléaire pour l'Europe. Donc moi je pense qu'on est en retard d'une guerre si on dit qu'il faut concevoir une défense nucléaire européenne, on est complètement à l'autre. Merci. François. Je vais faire très court. Vous avez cité l'éco-signement, et je voulais savoir si au niveau de la justice internationale, de la même sorte qu'on juge les crimes contre l'humanité, il y aurait un nouveau type de crime dont on n'a peut-être pas encore le nom, qui serait la guerre pour déstabiliser et dont le vrai enjeu sont les ressources qu'il y a derrière. Par exemple, chez moi. Ma seconde question, c'est quand on regarde l'objet de l'Etat français, il y a une barre vraiment importante qui est l'idée à l'arrivée. Et quand je regarde ce chiffre, je n'arrive même pas à comprendre en fait. En tout cas, ça coûte aussi cher. Je voudrais bien proposer une petite réflexion sur la question de est-ce qu'on enlève au CSP en français, la coopération stratégique permanente, ou l'armée européenne. Et je pense que, non seulement parce que Merkel, Macron et Juncker sont en train de militariser le budget européen et l'Union Européenne en total, mais aussi parce que je pense que c'est une chance, une grande opportunité pour nous. Il doit se sentir responsable de se mettre dans le débat sur cette question. On a entendu que les conditions pour pouvoir accepter cette armée européenne n'existent pas encore. Et je pense qu'on doit activement proposer des conditions concrètes, des propositions vraies, sur lesquelles ça serait acceptable pour nous aussi. Et je voudrais bien proposer l'idée qu'on discute, on enlève dans les groupes de travail respectifs, que si on décide de penser dans ce genre de rassembler toutes les armées nationales en Europe, ça devrait passer par la condition de convertir notre armée à une armée par le droit international exclusivement. ça veut dire la transformation de notre force militaire à des casques bleus. Ça peut être un part stratégique, parce que ça veut être par définition, une correspondance avec le droit international. Ça pourrait être aussi aider à réformer l'ONU même, ou le Conseil de sécurité. Ça pourrait rendre inutile l'OTAN en fin. Et ça pourrait être aussi en mesure immédiate d'abandonner les armes nucléaires. Est-ce que ça pourrait être aussi une idée pour être débatté ici en France ? Et si ça serait lié directement avec la question de quel rôle joue la France avec ses armes nucléaires actuellement dans ces débats-là ? Ça devrait être intéressant pour moi et pour nous aussi, pour nous Allemands. Merci. Merci. Au revoir. Oui, mais je... Voilà, dans l'intervention, on disait aussi à la suite des débats, c'est un problème. Mais voilà, c'est à dire que sur certains sujets, s'il y a d'autres personnes qui ont des compétences, comme moi, pour y répondre, je n'hésitais pas à prendre la parole. Sur l'idée que si c'était impossible, oui, mais je suis d'accord avec vous, j'avais peut-être le temps pour présenter le papier qu'on a fait ensemble. Effectivement, Open Grammer a réagi de façon... C'est provocatrice par rapport à cette abolition de l'armée nucléaire. J'ai été en discussion avec Tobias Seider, qui s'occupe de cette question pour le groupe des verbes européens, qui me disait que son objectif était de faire passer en Allemagne, et évidemment en France, mais surtout en Allemagne, on s'occupe de faire signer le culparatif, et signer maintenant par ces pays, qui participent à ce système de re-gare sharing, donc le système de partage avec les États-Unis. Je crois que... Voilà, moi ce que je disais simplement, ce n'était pas de parler de la doctrine psychologique, c'est-à-dire d'un point de vue, comment parvient un objectif qui est de la réduction, voire l'abolition des armes nucléaires, mais à court terme, si on peut obtenir, par exemple, le retrait des armes américaines du territoire européen, je pense que ça peut être un objectif politique, qui peut nous rapprocher avec un certain nombre d'autres groupes politiques. et si la concession, je ne sais pas que c'est ce qu'on doit défendre comme question, mais si c'est la concession de rêve, où on entre dans une discussion sur les contours de l'utilité nucléaire, qui, de toute façon, est déjà annoncée, c'est-à-dire qu'en Allemagne vous avez, il n'y a même pas un mois, un professeur, un professeur qui a dit qu'en gros, il fallait que l'Allemagne se donne une armes nucléaire, ce qui est quand même aberrant, je le sens pour soi comme ça, mais c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire le débat public sur l'oppression, qu'on y entre sortes de façon, disons, problématique. Pour l'analyser qu'on a publié, c'est exactement, on défend un plan d'investissement pour l'Europe, c'est-à-dire, on dit, une déléglaration préventive par rapport à l'avance de l'armement. On est assez d'accord sur le fait que c'est ce qu'on partage aussi. La question, c'est comment on y arrive. Et ce que je dis, c'est simplement qu'aujourd'hui, il faut peut-être profiter de cette opportunité où quelqu'un, conservateur allemand, pour en amener, en tout cas même en Cologne, il y a une question que je dois partager, participer à l'énorme nucléaire, partager avec la France, l'Unitaire, ça n'est pas forcément les deux. Pour, je veux dire, voilà, ça peut être par rapport à la Russie et à des personnes, ça peut être, il faut s'appuyer sur ça, pour leur demander, de renégocier, à présent, par l'Union européenne, sur l'Union européenne, et la réaction d'un autre. Voilà. Sur l'ONU, effectivement, tout ce qui est à la Syrie, c'est le nombre de résolutions qui ont été bloquées, dans la Russie, l'Chine, notamment. Moi, c'est pour ça que, sur la question des interventions militaires, vous avez pensé, je ne suis pas... j'ai pas pu les encher, j'ai réfléchi à des critères qui pourraient les rendre à la non-intervention militaire légitime, sur le mandat de NU, etc. On en a beaucoup. Je pense que, justement, l'aide militaire, ou l'intervention non-limitaire, dans deux types de confus, peut avoir une influence importante, et permet, notamment, pour la responsabilité de protéger, on en parle, on parle que de l'administration intervention militaire, sauf qu'il n'est pas que ça, mais aussi, la question de la protection des populations qui font l'objet, enfin, qui sont agressées, par le gouvernement, et c'est là-dessus, par exemple, le deuxième pilier, c'est la lèse de la porte, c'est la responsabilité de protéger, qui pourrait être activée par l'Union Européenne, comme un levier diplomatique, et un baie d'intervention directe, pour contenir la solidarité de l'État, qui, simplement, faillit, il n'y a pas la responsabilité morale, ou, envers, vous allez voir, ça crée l'humanité, ce que vous voulez, mais qui sont, de ne pas protéger les populations. Et ça, par exemple, en Syrie, aujourd'hui, si on pouvait, on arrivait à imposer des corridors militaires de certaines zones qui sont entièrement contrôlées par le régime de l'Assad, ou, maintenant, à trouver des comptes, par exemple, envoyées, de manière française, alors qu'elle sert peut-être, en fait, des forces de l'éducation, ben, là, les gens prennent un coupable, et on aurait peut-être une influence sur la reconstruction de la Syrie, mais donc sur l'issue du conflit. Et pour moi, ça, c'est une voie importante qui permet de contourner, ce, enfin, qui est une voie possible pour contourner ce local. Euh, alors, sur l'action, il y a aussi, oui, juste, sur le, sur l'action militaire, est-ce que ça permet pas aussi d'être témoigné sur place ? Oui, de contrôler aussi l'action militaire, bien sûr. Il y a vu, si vous avez un certain décié militaire, enfin, l'art de la France et de la Grèce, aujourd'hui, c'est quoi ? C'est un contrôle total, enfin, il est allemand, c'est un contrôle total sur la communication, et qui nous aide. Par exemple, des Français, on nous enlève cette capacité à comprendre les images, notamment ce qui s'est passé en Irak, bien sûr, cette fois, d'intervention, de plus, par exemple, lignes, circonscrites, et encore peu, même, c'est immense, et voilà, il n'y a pas eu, autant, c'est pas grave, 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 mais sur cette question, effectivement, le fait d'avoir une intervention militaire, non militaire, mais protégée, dans ces zones, par les convoyens militaires protégés, permettait aussi d'avoir des informations sur ce qu'offre plus le temps, donc un meilleur contrôle sur le terrain, sur ce qu'offre plus le temps, ça c'est un, voilà, c'est, sur la question de négocides, mon mari aurait pu répondre et je ne vais pas, pour m'engager, parce que je ne suis pas d'expert, je crois que je ne sais même pas, il faut encore les termes, mais je parlais, vous êtes bien protégés, je préfère pas trop en parler, mais, ni sur le budget, d'ailleurs, si des personnes ont envie de se détailler, parce que je sais juste qu'il y a une partie qui est masquée en France, en France, en France, en France, en France, une bonne partie, notamment, de la recherche, la preuve, c'est ma thèse doctora, c'est-à-dire, qu'elle était financée par DGM, j'avais un contrat avec le CNRS, donc si vous voulez, c'est une partie des financements qui sont, en fait, qui ne sont pas visibles. C'est ça, le problème, c'est pas tellement, oui, les cartères exorbitants, oui, c'est vrai, mais ce qu'il faut voir aussi, c'est le côté invasif, pendant la militérisation de la société civile, de la recherche, de l'éducation, d'autres secteurs de la réalité, par le pouvoir d'éducation, c'est en France très fort. Et ça, c'est quelque chose contre lequel, évidemment, il faut déjà une milité consciente, donc une médication, et là, pour moi, c'est effectivement, la part où on va commencer. C'est-à-dire que, au moins, on a une bonne éducation sur qu'est-ce qu'il veut dire. quand ça s'est mis en place, ce système, quand il y a une bonne qualité, où on vit, voilà, c'est peut-être, peut-être pour en arrêter là, mais c'est pas jamais, sur la mer européenne, que je reviens. Merci Félix. Donc, avant de donner la parole aux 5 nouveaux, donc il y a demi-heure qui nous reste, je vous renvoie donc, page 134, au livre-lieu, comme je vous ai cité, je suis sur le TAMNL, parce que, j'ai les intermédients, des précédents, je vais les retrouver une intro. Il y a 9 points, je vous laissez, parce que c'est intéressant, ça va, ça confirme. Donc, point 1, application des citoyens de l'Union, information, débat, éducation civique, donc, il faut en effet, des débats publics, partout, à tous les niveaux, pour que le citoyen soit informé des questions de guerre, de paix, de défense. 2, création de l'European Peace Corps, en anglais, donc, accord de paix européen, dédié à la prévention des conflits et au maintien de la paix, composant de citoyens de la politique européenne de défense. Point 3, création d'instituts européens de la paix, pour appuyer la consolidation du recoleil civil, de la gestion de crise, au niveau de l'Union européenne des États membres, notamment en France. 4, création d'un État-major européen, intégrant la gestion civile des crises, et placé sous la double autorité du Conseil européen, y compris le Service européen pour l'action extérieure, et des commissions compétentes du Parlement européen. 5, mise en place, je l'avais cité, les battle groups, donc, dans le cadre du traité de Lisbonne, sous la forme d'unités transnationales permanentes sur le modèle de l'Eurocorp. 6, création d'une commission sécurité et défense extérieure, alors défense et maintien de la paix, au sein du Parlement européen, avec pouvoir de co-décision sur les opérations extérieures de l'Union européenne, et renforcement du contrôle intérieur parlementaire des forces armées. 7, en reste le point. 8, critères communs pour une intervention extérieure légitime de l'Union, l'égalité internationale, ce qu'ils font. 9, consentement démocratique, proportionnalité de la réponse. 10, dernier recours, les conséquences écologiques et humanitaires. 8, remplacement de la stratégie de la dissuasion nucléaire par un sanctuaire européen dénucléarisé et une diplomatie active en faveur du désarmement nucléaire. 9, consultation sur le maintien de l'Union européenne dans le commandement intégré de l'Union. Ça, c'est 2017. Le débat pour les droits est en cours. Le programme, bien sûr, s'il appartient de nos débats, des commissions et du Conseil fédéral, qu'il y aura effectivement réactualisation. J'en profite juste pour vous citer qu'il y a eu un livre qui est sorti récemment sur le sommet entre Gorbatchev et Rigat en 1986, donc il y a 32 ans, où ces deux chefs d'État étaient venus pour Gorbatchev l'option zéro, dénucléariser la planète. Ils ont réussi, entre guillemets, Gorbatchev proposait 5 ans de dénucléarisation, on utilise par deux les armes nucléaires de chaque côté, on est passé de 60 000 à à peu près 6 000 au Gilles, donc c'est une décroissance, et ils proposaient 5 ans de plus pour que les Américains, que Gorbatchev, qu'on regarde, a été comme ça sur sa table, je veux ma guerre des étoiles, Gorbatchev lui dit ok, le compromis c'est, vous faites votre guerre des étoiles mais qu'en laboratoire, et à partir de là, on va jusqu'à option zéro. Il s'avère que l'option divisée par deux a réussi, puisqu'il y a eu des accords start 1, start 2 et 1, malheureusement, Gorbatchev avait fait sa place, il a bien été remplacé. Aujourd'hui, on vit avec une réalité politique qui est d'un côté, trompe de l'autre, chinois de l'autre et autres. Donc, on a cette réalité géopolitique. L'ONU, il y a dans la commission transnationale, y compris dans le programme Bien-Vivre un collègue sur comment réformer et démocratiser l'ONU, sachant que l'ONU est construite, il faut bien le dire, à la demande des Américains présents Roosevelt face à Staline en disant, dans la corbeille de Delta, on souhaite une instance meilleure que la SDN. Et Staline a cédé là-dessus en disant, bon, si c'est un quiochet pour Roosevelt, pourquoi pas ? Sachant que bon, le cartel des États-nations défendent en premier leur souveraineté, mais aujourd'hui, ça craquait de tout bord et ils ont besoin, elles aussi, d'avoir des garanties de leur souveraineté par rapport aux deux des populations qui, de plus en plus, sont éveillées, connectées et forcent, évidemment, leur gouvernement à aller d'avant pour rendre la planète très gentillement meilleure au niveau des conflits. j'en prends cinq, maintenant, toujours la parité, alors j'ai, comment d'ailleurs ? Jacques. Jacques. Ensuite, homme, femme, femme, allez-y. Pas de foi ? Ah bah ouais. Christy. 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 Ensuite, un homme. Jean-Luc. Une femme. Un homme. Un autre. Un autre. Un autre. Trois. Alors, trois. Jacques. Voilà. C'est l'orage qui arrive. Bon, on a moins qu'il y a un petit coup de vent. Bon, voilà. Surtout, la vidéo est faisant chose. Alors, on va dire, j'ai un peu l'idée, je vais être un peu caricatural, donc je vais virtuellement revêtir mon cabinet militaire comme si j'étais convoqué pour mon période militaire pour dérouler le raisonnement militaire et voir comment il s'interface avec le politique. Bon, il y a un principe d'action militaire, c'est que l'autorité civile fixe les faits à atteindre, et l'autorité militaire détermine les moyens nécessaires et on organise l'emploi. Ce qui veut dire que quand je suis rappelé pour commander un détachement de vigiles pirates à Orly, j'ai un ordre d'opération et quand je donne des ordres pour ouvrir le choc si nécessaire, j'ai un cadre d'emploi très précis qui m'a été fixé par une chaîne d'autorité hiérarchique qui remonte jusqu'à Macron aujourd'hui. Donc, Klaus a posé la bonne question. Moi, je suis intimement convaincu que l'Europe doit clairement afficher qu'elle veut devenir un Etat fédéral. Donc, pour moi, la question numéro un, c'est l'Europe fédérale. La partie la plus difficile pour réaliser l'Europe fédérale, ça sera l'armée européenne pour des raisons historiques, culturelles et autres. Et le point dur dans la question de l'armée européenne, c'est quitte de l'armement du VR français. Parce que les Anglais, eux, ils sont pas vraiment autonomes en termes du VR, de toute façon ils sont. Donc, je pense que c'est dans cet endroit-là qu'il faut aborder les questions. Parce que, là, je prends vraiment mon guépi ou mon casque militaire. Moi, je sais commander le trou, je sais la déployer, je sais donner des ordres, j'ai pas de soucis. Les généraux, ils savent lancer des avions, dessiner des cibles, leur donner des tirs-artilleries, tout ça. Les Allemands savent faire aussi. Enfin, je veux dire, tout le monde sait faire. La question, c'est, pour quel effet à atteindre ? Et donc, si tu n'as pas une autorité politique qui fixe l'effet à atteindre, ben, tu déploies des troupes, pourquoi faire ? Moi, j'ai eu des échos à l'époque où j'étais dans mes verbes, il y a 10 ans, on a déployé des troupes en Côte d'Ivoire en disant, bon, il y a des guerres, l'inter-ethnique, etc. J'ai discuté avec le chef d'état-major de la troupe déployée, le général, il a vu Chirac 10 minutes, et l'effet atteint, il n'y en avait pas. Alors, on a déployé des troupes et on ne savait pas pourquoi. Alors, le danger qu'il y a quand on fait ce genre de choses, et c'est pareil en Syrie, c'est pareil en Libye, c'est, il y a un principe qu'on apprend dans les étoiles militaires, c'est la guerre comme l'incendie, auquel il y a son mouvement propre. C'est-à-dire, tu déploies des troupes avec une idée vague, et puis il y a un incident. D'ailleurs, il y a un garçon ou une fille qui est un peu nerveux, qui va tirer, une petite balle de petit calibre, on met sa battue un soldat en face, et là, tu vas jusqu'à l'escalade éventuellement nucléaire. Donc, c'est vraiment pour ça qu'il faut le contrôle politique préalable. Sur l'arme nucléaire, alors, pour le coup, j'ai un désaccord très amical avec la position qu'a expliquée Dominique, mais je peux surtout vous dire pourquoi. La nucléarisation zéro, est un objectif souhaitable que je partage. Le problème stratégique, c'est qu'on ne peut pas, c'est une réalité, désinventer le fait que l'arme nucléaire existe. Alors, vu de la France, c'est relativement simple, notre dissuasion nucléaire, c'était du faible au fort. Grosso modo, la Russie pouvait nous vitrifier cent fois, et nous, on se disait avec deux fois, ça suffit. Je dis au passage à nos amis allemands qu'on ne s'acquardisait pas de balancer nos armes nucléaires quelque part entre le Rhin et la Volga. Donc, c'est pour ça que passer à l'échelle européenne pour l'arme nucléaire, c'est une option envisageable à dix transitoires, mais du transitoire qui peut durer quelques décennies. Et pourquoi je suis en réserve sur la position que tu étais par Dominique ? C'est à cause de l'Ukraine. L'Ukraine, quand elle est devenue indépendante, aurait pu récupérer une partie de la flotte soviétique avec des armements nucléaires. Et l'Ukraine a choisi de ne pas recourir la défense nucléaire en échange de la garantie de cette frontière par les quatre puissances militaires qui occupaient autrefois Berlin, qui étaient tous membres du conseil de sécurité toutes puissances nucléaires. Le problème qu'on voit aujourd'hui, c'est que la qualité de la signature russe de la garantie des frontières est un peu discutable au sujet de la caution. C'est ça qui me fait dire que malheureusement, et je suis d'accord avec Fénix, on risque de devoir supporter un arrièrement nucléaire pendant encore quelques temps. Le problème, si on passe à l'échelle européenne et je transforme ça en enjeu, c'est que la logique de dissuasion nucléaire, c'est qu'il faut que l'outil soit crédible en disant si on menace de tirer, je vais vraiment avoir mal et donc je vais réfléchir. Donc c'est tout à fait incompatible avec le mode de fonctionnement politique actuel de l'Union Européenne. Donc il faut dire qu'on est une présidence européenne dotée de pouvoirs comparables à la petite moitié. Et dans la réflexion très juste que fait Dominique en disant qu'il faut dénuclariser le continent européen, si on n'intègre pas l'Europe de l'Atlantique à l'Oral, c'est-à-dire si on n'intègre pas la Russie, ça ne servira à rien parce qu'on a gardé une Russie nucléarisée, sachant que de mon point de vue on a accumulé des maladresses et des produits les Russes ont horreur d'être pris pour quantité de l'église et quand on va agacer nos forces Russes en général, ils finissent par réagir. Donc là aussi, il faut revenir à un concept diplomatique, sortir de l'OTAN, oui, parce qu'avant, on avait dissuasion, prévention, c'est la stratégie française, protection, projection, depuis 20 ans et le retour sous l'OTAN. l'OTAN a demandé à toutes les armées et les membres de se transformer en corps expéditionnaires, c'est-à-dire qu'on n'a plus des lignes à l'Est, donc on se transforme en corps expéditionnaires pour envoyer des soldats pour voir où, on ne sait pas trop pourquoi. Et là, je pense clairement, mais là, je réagis en tant qu'officier militaire. Moi, je n'ai pas d'état d'âme à obéir à un ordre donné, y compris à donner des ordres qui entraînent mort d'hommes et mort de femmes, pour la fiction que ça soit pour un effet précis. Moi, je ne déploie pas des forces militaires sans savoir pourquoi, avec armes et munitions de guerre. Je veux dire, ça n'a aucun sens. Merci Jacques. Merci. Il y a Dominique qui voulait répondre, je pense. Moi, j'ai juste une question simple. C'est-à-dire que, dans l'optique où on rentrerait dans ce système européen d'armée nucléaire pour l'Europe, ça entraînera nécessairement une modernisation. Même si on réduit le nombre en tant que nombre, ce sera des armes plus puissantes, ce sera des armes plus efficaces. Et donc, il y a ce risque-là. c'est-à-dire que c'est un jeu où on pourrait être brûlé, voilà, tout en voulant tactiquement l'emporter et en profiter pour réduire les armes nucléaires. je pense que ce n'est pas, probablement, pas la bonne tactique. Jean-Luc ? Alors, je veux dire que je suis très mal à l'aise, un petit peu déçu. Objecteur de conscience, militant à l'Union pacifiste, et je pense qu'on ne pose pas la question que j'attends d'avoir posée. non-violence et défense européenne. Au moment, on est en train de parler. Quelle armée pour l'Europe ? Et pour moi, la question à se poser, c'est comment l'Europe pourrait se passer de l'armée ? Avant de dire, alors, peut-être quelle armée pour l'Europe à titre transitoire, mais comment, à terme, l'Europe peut se passer de l'armée ? Comment peut-on vivre dans un monde sans armée ? Et quand on parle de prévention des conflits, en tant qu'adérance pacifique, c'est très simple. La première prévention, c'est d'arrêter de vendre des armes. C'est basique, c'est brut, de décoffrage, mais c'est un courage à avoir, arrêter le commerce des armes. Et quand on arrêtera le commerce des armes, vous allez me dire, il y en a d'autres qui en vendront, on aura au moins notre conscience avec nous, et on aura fait un premier pas dans la prévention des conflits. Sans armes, on ne peut pas se mettre. Voilà, je suis peut-être un peu plus de décoffrage, je serai comme ça fait le volet. Merci. Alors, il reste, parce qu'il y a quand même du soumis, il reste 15 minutes. Donc, qu'il soit Félix, comme l'invité, il répond, qu'il faut dire, question. On fera un dernier tour de table, évidemment. On conclura provisoirement, je dirais, puisqu'il y aura toujours sur la question du nucléaire, demain, à 11 heures, un débat sur où en est-on sur le désarmement nucléaire, de 11 heures, à 12 heures 30. C'est Dominique qui est l'invité, j'animerai cet atelier. Donc, il est cité, donc, j'ai dit tout de suite la marque qu'elle salle, ça va être en tant que simple. Solidarité. Voilà. Solidarité. Voilà. Donc, est-ce que, tu vas bien venir ? Oui, je ne veux pas, il y a beaucoup de choses. Non, d'abord, merci d'avoir rappelé ces textes qu'on avait co-écris avec Ben Kramer, les points que tu as rappelés sur le programme 2017, qui reprennent les propositions qui sont sur notre site, en partie. je pense que ce serait bien que ce texte, enfin, qui n'a jamais été vraiment publié ni défendu par un candidat, soit, circule dans les semaines qu'il y a, sachant qu'il va y avoir un programme à écrire. En tout cas, pour la partie française, idéalement, il faudrait qu'il soit, enfin, qu'on rentre en discussion avec les... personnellement, enfin, avec les camarades, enfin. Je pense qu'il y a une question de méthodologie à avoir sur ce sujet, ou dialoguer avec avec d'autres... enfin, des membres d'autres pays. C'est très important, notamment, sur ces questions militaires. Et dialoguer aussi, avec les militaires, que l'internation de l'exemple, c'est bien. Enfin, moi, j'ai toujours été dans cette culture du dialogue avec les militaires, notamment, de l'internation de l'exemple, un dossier un-muciliel, ou d'autres. Ce qui ne peut pas lier à une condition. Et, bon, je reviens d'ailleurs sur l'intervention de l'exemple de l'exemple, je pense que j'ai, que ce soit pour, par exemple, les casques blanches, que ce soit sur la profession que je développe, là, sur l'intervention de l'exemple, qui soit humanitaire. C'est-à-dire, je conçois comme une intervention non-vélante, en fait, de soutenir, par exemple, mais c'est compliqué, par exemple, les casques blancs, si vous regardez aujourd'hui, ou l'idée sur Internet, je pense que, peut-être deux personnes sur dix vont regarder toute l'histoire, avec la complexité de la chose, et on se dit, tiens, en fait, ce sont des agents secrets, ce sont des militaires, d'autres, voilà, il faut vraiment prendre un peu de recul pour tenir, avant nous, on se va dire, c'est pas possible, et qu'on peut être un agent non-vélant, et être considéré comme un agent d'une puissance, un bail, d'un dessin qui se vient, on ne parle pas de socialisme, du groupe, on n'est pas associé forcément à un nouveau, en fait, c'est la garantie du bon travail, toute sa capacité de droit, il faut que vous mêlez les filles, donc voilà, j'ai, ensuite, je, sur, sur l'Europe fédérale, oui, voilà, moi, c'est vrai que, je pense, c'est à peu près complice, j'ai l'idée que, ça peut être un objectif, comment, c'est pas un objectif, mais, à court terme, comment faire pour réduire le nombre d'armes qu'il y a en France, moi, c'est ça mon outil, après, on est tous d'accord que c'est souhaitable, d'avoir une évolution, donc tout d'accord qu'il faut faire signer le maximum de pays pour souhaiter l'évolution, la France, les mecs, aussi, mais, comment on fait pour, et en fait, mon idée, c'est de dire que si on lance ce débat, si on lance ce débat au niveau européen, transnational, et qu'on arrive à faire, déjà, les citoyens, ça en en part, on va justement, là, avoir une force discursive qui soit pas militaire, mais qui soit, le fait que les opinions publics, des sondages, c'est quoi, c'est rien, d'un point de vue d'urgence politique. Si vous avez des, par contre, des milliers de personnes qui discutent de ce sujet, qui discutent de la suédemont littéraire, qui commencent à s'enseigner, là, ça commence à devenir dissuasé. Donc, les sondages, aujourd'hui, oui, il y en a qui disent qu'en Allemagne, il y a 46%, ils ne veulent pas d'armes pertes, ça ne change pas. C'est un certain nombre de chances que ce sondage existe, ça ne change rien, par contre, si demain, vous avez des dialogues encore allemands, une vraie discussion, une vraie proposition politique aux élections européennes, qui dépasse le cadre des écologistes qui sont en discussion avec les autres, pour que vous le dites aussi. Peut-être que là, ça pourra avoir un grand impact sur l'agenda de la réduction des armes en verre en Europe. Et la position écologiste pour rester radicale, c'est-à-dire, pas la réunion nucléaire, c'est contraire, c'est moins de péchisser à ce que vous le disiez. Moi, j'ai créé ma tête sur l'abolition de la prérogative royale, c'est-à-dire le fait que le roi décidait d'intervenir, de carrière de guerre, etc. Et j'ai bien compris que, conceptuellement, c'était incompatible avec le régime, ce qu'on appelle démocratie reposantique. De la même façon, on peut dire qu'on me disait là, oui, c'est impossible de concevoir une erreur fédérale démocratique, c'est-à-dire, une partage du pouvoir, une séparation du pouvoir, si vous voulez, si, avec l'arme nucléaire qui, par définition, implique une concentration du pouvoir, est extrême. Alors, à moins de nous, il faut concevoir un parlement, une touche, une arme nucléaire, parlementarisée. Mais je pense que, vu la discussion qu'on a, est-ce qu'on pourrait discuter à cette cible-là où on a mis les habitants sur l'âge de la force ? C'est une question qui est d'ailleurs. Si vous pouvez partager, et ça pose la question, c'est pas le plus difficile, c'est une fois qu'il y a des filles, parce que moi, je suis un peu de la relation. On peut très bien débattre pour définir ce qu'on appelle un concept d'emploi. Alors, oui, je vais choquer Dominique, mais bon, on va se donner la liberté de... On peut définir un concept d'emploi d'une arme nucléaire européenne, validée par le Parlement. Le problème, c'est qu'au moment de donner l'ordre d'engagement, et pour l'avoir vécu, mon temps chef de détachement de Gipérat, quand tu envisages de donner l'ordre d'ouvrir le feu, peu importe le calibre de l'arme, la décision politique, elle est forcément individuelle. Et c'est là qu'on bute sur une structuration. Et comme tu l'as dit, avant, le Parlement votait la déclaration de guerre. Or, depuis 1945, je crois qu'il n'y a plus eu de vote de déclaration de guerre dans aucun pays. C'est le chef des armées, le président du pays, qui décide l'envoi de force. Mais on ne fait pas la guerre, puisque la guerre n'a pas été évoquée. C'est là où on vit dans l'ambulité. Je complète à l'envoi sa parole à Dominique, que politiquement, nous n'avons pas d'un côté les écologistes, d'un bien-pensant, et de l'autre, nos contradicteurs, qui pensent à militarisation, à nucléaire, à tout. Dans chaque camp politique, il y a des individus qui ne sont pas pauvres. Vous prenez Paul Quillet, qui a été ministre de la Défense. Il préside l'Institut pour le désherbement nucléaire. Ainsi que vous avez un général qui était des forces nucléaires stratégiques. Aux États-Unis, il y a des textes qui circulent. Il y a un réseau de parlementaires internationaux qui sont pour le désherbement nucléaire. Donc, je veux dire, le désherbement nucléaire, on en parlera bien sûr demain, n'est pas, comment dire, l'exclusivité écologiste. Elle est partagée. Simplement, il faut un moment politique. Quand je vous ai parlé, Régan, Dormatshev, où là, ils ont mis sur la table le désherbement nucléaire à 50% qui est en cours, puisque ça lui a eu sur 10, 15 ans, le désherbement, les accords, etc. Donc, il faut une volonté politique. Cette volonté politique, elle vient en effet par un coup de boutoir des populations qui aspirent à ce que nos dirigeants agissent. On a eu Michel-Rocard, premier ministre, qui a agi en tant que tel. Il a fermé Marconi, il a arrêté, sauf erreur, Adès, les Plutons, qui étaient à 200 km, mais, à un moment donné, il faut être raisonnable, toute la, comment dire, on appelle ça au niveau des armes, la panoplie, donc, deviennent obsolètes à un moment donné. Et aujourd'hui, les menaces sont réelles. On a, au niveau du droit international, des traités internationaux qui interdisent l'arme chimique, l'arme de l'acte terminologique. L'arme nucléaire est maintenant interdite par un traité, non, par une assemblée générale de la République, mais elle n'est pas encore validée. Donc, il faut obtenir cet objet. Et demain, on en parlera beaucoup plus. Mais, fondamentalement, si on veut sauvegarder le planète du risque d'un cataclysme, incident, il y a le général Petrov, qui était un colonel, il faut voir le film, 1983, qui est passé à Arte, mais vous le retrouvez sur YouTube, un gars colonel de l'armée russe qui n'obéit pas à l'ordre. C'est le contraire, tu vois, de, à un moment donné, sa conscience lui dit « c'est pas possible, il ne peut pas y avoir 5 armes de missiles américains qui font sur la Russie, c'est pas possible ». Vantagement, et heureusement, il n'a pas donné l'ordre de riposte. Et sinon, la planète était, la riposte est maintenant, sur 15 minutes, les armes prient l'air. Donc on est sur un volcan d'Eubrières, en France, qui s'ensemble, et il y a une urgence. Donc cette urgence, il faut se donner les moyens de réveiller les consciences, au niveau de tous les champs politiques. Donc c'est pour ça qu'on est là-dessus très à cheval, pour dire « réveillez-vous, s'il ne voulait pas un jour, vous réveillez radioactif, vous êtes actif aujourd'hui », comme on dit. Non, mais c'est la réalité encore aujourd'hui, c'était un des slogans. Alors maintenant, vis-à-vis de l'Union pacifiste, bien sûr, une planète sans les armées, c'est un objectif final, une planète faite de gens d'armes armés, c'est-à-dire qui interposent. Lorsqu'il y a une violence entre les individus, il y a quelqu'un qui interpose, c'est l'armée, qui table le jeu. Donc il faudra trouver toujours des éléments de gens formés à l'interposition. Les musclés, s'ils le font, mais pas pour tuer. Elle est là pour neutraliser. Donc il y a plusieurs tonnes de neutralisation sans tuer. C'est possible. Si tu veux que chercher, on en trouve, ça existe encore. Voilà, donc je demande au dernier interlocuteur, il y a Dominique, il nous reste cinq minutes et on va peut-être conclure en espérant. Grâce à vos mails, on vous envoie ce que tu as dit, le programme « Vivre mieux faut qu'il circule ». C'est encore mieux. Et si vous voulez recevoir des infos de la commission P&D, vous ne nous faites pas. Si vous voulez nous rejoindre, c'est encore mieux. C'est comme toute commission. Ça fait un plus pour faire exprimer un et un aussi de la formation. Dominique, si tu veux. D'abord, je voudrais dire que je partage l'avis qui a été exprimé et le partage d'autant plus qu'il y a un pays qui n'a pas d'avis. C'est le Costa Rica et qui n'a pas eu de guerre nucléaire. C'est un pays où il n'y a pas de guerre du tout. C'est un pays qui est une région du peuple où il y a eu beaucoup de guerre, beaucoup de conflux. Donc, je pense que, effectivement, la suppression de l'armée serait une bonne chose. Expérimentalement, c'est le groupe. Alors, je pense qu'on continuera ce débat. J'espère que tu viens de vin au débat sur l'armée du Père à 11h, salle Solidarité. Je ne vais pas visiter le Parlement pour venir au débat. Comment ? Je ne vais pas visiter le Parlement pour venir au débat. D'accord. Parce que ça continuera bien. Parce que je pense que le débat actuel qui se pose, c'est est-ce qu'on croit oui ou non à la dissuasion nucléaire. Pas à l'armée nucléaire, à la dissuasion nucléaire. Parce que si on ne croit plus à la dissuasion nucléaire, l'armée est inutile. Et le problème de fond, c'est est-ce qu'on croit à la dissuasion nucléaire. Et c'est le problème de Napoléon de Paris. Les polonaises te disent grâce à l'armée nucléaire, on est en sécurité. Je veux dire, c'est profondément ça qu'ils ressentent l'armée américaine essentiellement. Alors, il y a un traumatisme. Demain, je vais en parler parce que je travaille depuis plusieurs années avec une psychiatre et qui analyse pourquoi on en a besoin d'armée nucléaire. Est-ce que c'est pour la sécurité ? Est-ce que c'est pour d'autres raisons ? Pourquoi on a besoin d'armée nucléaire ? Et il faut surmonter un certain nombre de traumatismes. Debout l'a bien exprimé. Grâce à l'armée nucléaire, on ne sera plus jeune en force. Ça, c'est un traumatisme grave. Eh bien, il y a d'autres traumatismes qu'il faut surmonter. Donc ça, demain, on en parle. Et je voudrais dire que je pose régulièrement une question à des professeurs de géopolitique au niveau des grandes écoles françaises, à des diplomates, à des hommes politiques. Je veux dire, vous soyez le conseiller défense du président de la République en cas de conflit grave. C'est vous qui allez donner un avis au président de la République et c'est votre avis qui sera suivi. Il y a, nos intérêts vitaux sont complètement compromis. Alors, vous pouvez imaginer sans cette solution nos intérêts vitaux compromis. Prenons le scénario d'OTAN. Les chars sont entre Berlin et Paris. Il y a 100 000 chars qui arrivent et demain, on est sous l'occuration d'OUS. Ça, c'est des intérêts vitaux. Qu'est-ce que vous faites ? Vous dites au président d'appuyer sur le bouton pour bombarder quoi ? Les chars qui sont entre Berlin et Paris ? Vous dites au président de bombarder quoi ? Moscou ? Descente. Et qu'est-ce qui se passe après ? Parce que vous avez absolument résolu, absolument raison. Ce qu'il faut dans un détail, dans un conflit, c'est de voir l'objectif qu'on a et le but qu'on veut atteindre. Si le but qu'on veut atteindre, c'est la destruction totale, il faut bombarder Moscou. Et après, on reçoit 10 000 fusées sur la France et terminé. Donc, notre problème de la dissuasion nucléaire, c'est quel est notre but ? Et si la dissuasion nucléaire ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'on fait ? J'ai donné au conseiller de défense récemment, Claude Nallet. Quel est le plan B si la dissuasion échoue ? Il m'a répondu c'est une phrase extraordinaire pour un point de but. Il n'y a pas de plan B. Ça veut dire que l'arme nucléaire nous laisse dans une cécité absolue, dans une impossibilité d'imaginer autre chose. Et ça, pour les militaires, ça me semble très très grave de ne pas affronter la situation dans toutes ses composantes. S'il n'y a pas de plan B pour la dissuasion nucléaire, ça veut dire qu'on a un problème réel de défense de la France. Demain, on en parle. Je vous remercie tous et on se donnera des goûts à 11h, solidarité et à deux premiers pas. Merci. 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 Musique